Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler et j'espère que vous allez bien. Vous allez en tout cas sans doute bien mieux qu'Adobe, l'éditeur de FollowShop, qui, vous le savez peut-être, il y a 10 jours, s'est fait pirater l'intégralité de ses comptes clients. 2,9 millions de comptes clients, adresse e-mail, mot de passe, et pour ceux qui sont dans le cloud, les coordonnées bancaires. Encrypté, mais les coordonnées bancaires quand même. Un de ces 2,9 millions de clients, c'était moi. C'était moi, comme vous le voyez, quand on achète des licences Adobe, on est obligé de s'enregistrer sur le site d'Adobe pour valider sa licence et j'ai eu le bonheur, il y a quelques jours, de recevoir de la part de mon cher éditeur un petit e-mail sympathique me conseillant vivement de changer le mot de passe et voire même de vérifier mon compte en manque régulièrement s'il n'y avait pas des retraits suspects. Bon, mes retraits suspects, j'en ai, mais pas de la part d'Adobe. Et ce qui m'a fait penser que j'allais vous faire un petit topo sur les mots de passe. La première chose qui est absolument évidente, c'est qu'il faut absolument utiliser des mots de passe différents pour tous les sites. C'est évidemment facile d'utiliser toujours le même identifiant et mot de passe pour tous les sites. Le problème, c'est que quand un site se fait pirater, et c'est inéluctable qu'un des sites sur lequel vous vous êtes enregistré un jour, malheureusement, se fera pirater, et bien c'est tous les sites auxquels vous êtes abonné qui sont exposés. Pas le site lui-même, mais vos comptes qui sont exposés. Et ça, c'est pas bon. Donc, forcez-vous à avoir un mot de passe différent par site. Deuxièmement, ayez des mots de passe compliqués. Alors, c'est quoi un mot de passe compliqué ? C'est déjà pas un nom commun, un nom propre. C'est pas quelque chose qui fait 4 caractères non plus. Parce que tout ça, c'est très facile grâce à des attaques en force brute, de récupérer votre mot de passe. Les attaques préférées des pirates, c'est au dictionnaire. Un grand coup de dictionnaire. Et, en passant tous les mots du dico, ils vont forcément trouver votre mot de passe. Et ça, c'est très 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 rapide. Injectez tous les mots du dictionnaire dans une routine. Et si votre mot de passe fait partie du nom propre, non commun, d'un dico, c'est comme si pratiquement vous n'aviez pas de mot de passe. Moi, j'utilise un petit logiciel que je peux vous recommander. Il est gratuit. Il est super utile. Il s'appelle LastPass. Alors, LastPass, c'est un logiciel qui est super sympa. Il fait deux choses. D'abord, il vous permet de générer des mots de passe super compliqués. 14 caractères, 18 caractères, un mélange de chiffres, de lettres, de ponctuation. Et deuxièmement, comme il enregistre tous vos mots de passe, dès que vous arrivez sur un site, il remplit pour vous le formulaire avec le mot de passe archi compliqué que vous avez choisi. Donc, en fait, vous n'avez plus qu'à vous souvenir d'un seul mot de passe. Celui de LastPass. Et à partir de ce moment-là, vous êtes tranquille sur tout vos sites. Donc, c'est gratuit. La version desktop, donc ordinateur. Si par contre, vous voulez aussi utiliser LastPass sur votre téléphone, eh bien, il vous faut payer une licence. Et je crois que c'est un dollar par mois. Donc, c'est quand même pas mal pour la protection que ça vous offre. Évidemment, le problème, c'est que, ben ça, vous êtes en train de mettre tous vos mots de passe dans un seul endroit. Et LastPass, je ne connais pas du tout, moi, cette compagnie, à part que j'utilise leur système. Si LastPass se fait pirater, c'est d'un coup tous vos mots de passe qui sont exposés. En plus, LastPass ne marche que pour les sites web. Si par exemple, vous voulez enregistrer un mot de passe pour vos comptes FTP, et tout ça, ça ne marchera pas parce que c'est connecté au navigateur. Donc, ça ne marche pas pour tous les mots de passe qui sont hors du navigateur. Donc, je vais vous expliquer une autre technique pour générer des mots de passe compliqués, mais en même temps faciles à mémoriser. Ce sont les Past Phrases, les phrases mots de passe. Par exemple, quand vous allez sur mon site, vous pouvez penser, quand vous arrivez sur mon site, eh bien, j'adore les vidéos de Blaise Fiedler. Ça, c'est une phrase. J'adore les vidéos de Blaise Fiedler. Cette phrase, vous pouvez la transformer en mots de passe. Et ça, si vous prenez, par exemple, juste les premières lettres de chaque mot de la phrase, vous allez avoir J'A-L-V-D-B-F. Donc là, vous avez déjà un mot qu'on ne pourra pas récupérer avec le Robert. Et en même temps, vous avez quelque chose qui est déjà plus compliqué, parce que vous avez des apostrophes. Et si vous voulez aller un point au-dessus et commencer à mettre des ponctuations, au lieu d'utiliser le A de adore, vous pouvez utiliser, par exemple, l'arrobas. Et là, vous avez des mots de passe particulièrement compliqués à décrypter. Donc, il suffit que vous ayez comme ça des phrases typiques, des premières phrases d'un poème, d'un livre, d'un film que vous avez bien aimé. Et vous pouvez créer des Past Phrases qui sont beaucoup plus difficiles à trouver à partir du moment où vous avez un certain nombre de caractères. Moi, je vous recommande un minimum de 8 caractères. Mais plus vous en avez, le mieux c'est, évidemment. Enfin, la chose probablement la plus importante qu'il faut que vous sécurisiez, c'est votre boîte aux lettres. Pourquoi la boîte aux lettres ? Parce qu'elle vous permet, ou elle permet plutôt à un hacker, à un pirate, de très facilement récupérer tous vos mots de passe à partir du moment où il a accès à votre boîte aux lettres. En effet, la plupart des sites pour réinitialiser votre mot de passe vous demandent tout simplement de rentrer votre adresse e-mail et le mot de passe est envoyé à cette adresse e-mail. Donc, si un pirate a accès à votre boîte aux lettres, eh bien, il aura accès potentiellement à tous vos comptes. Et comme il verra votre boîte aux lettres, il pourra regarder les comptes, ceux auxquels vous êtes actifs, ceux auxquels vous recevez des mails, il ira tout simplement sur le compte, il demandera une réinitialisation du mot de passe et il aura accès à votre compte. Donc, sécurisez votre adresse, votre boîte aux lettres e-mail en premier avec des mots de passe compliqués. Sécurisez votre boîte aux lettres n'est pas un conseil trivial. En tant que photographe professionnel, j'ai beaucoup de clients, de prospects qui me contactent et peut-être dans une année, j'ai 5 à 6 e-mails de clients dont les boîtes aux lettres ont été piratées. Alors, ils m'envoient des offres pour me procurer du Viagra ou des cigarettes à bon marché. Et à mon avis, ce n'est pas mes clients qui m'ont envoyé ça. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Et donc, c'est leur boîte aux lettres, tout simplement, qui se sont fait pirater. C'est un vrai problème. À mon avis, des mots de passe beaucoup trop simples où ils ont répondu à du phasing, des e-mails qu'on vous envoie pour vérifier votre mot de passe. Évidemment, il y a quand même encore pas mal de gens qui se font piéger avec ça. Donc, un vrai souci. Ce n'est pas qu'un mythe, ce n'est pas qu'une légende. Donc, dès que vous avez fini cette vidéo, moi, je vous conseille d'aller vous occuper de vos mots de passe. Des mots de passe différents, des mots de passe compliqués et sécurisez bien votre boîte aux lettres. Voilà. Je suis Blaise Fiedler, photographe. Parlez-en autour de vous. C'est important que vos parents, que vos amis comprennent l'importance de bons mots de passe. Et ça, ça m'évitera de continuer à recevoir beaucoup d'annonces de votre part pour me vendre du Viagra. Je vous dis à très bientôt.